Musique Bonjour et bienvenue dans mon univers, un univers de beauté subtile, parfois sérieuse, de la beauté esthétique ou réparatrice. Vous avez certainement dû entendre parler de la polémique sur les prothèses macro-texturées. On ne peut absolument pas survoler le sujet. Il faut aller voir le spécialiste de la reconstruction des seins après-cancer, le docteur Marc-David Benjoir. On arrive. Bonjour Marc-David Benjoir. Je suis venue aujourd'hui. Je suis déjà en train de tout toucher sur les fameuses prothèses. J'ai eu plein de renseignements, j'ai lu plein de choses sur Internet qui font assez peur sur les prothèses macro-texturées. Est-ce que je peux en savoir un petit peu plus ? Parce qu'on est quand même beaucoup de femmes en France à avoir posé des prothèses. Et comment faire déjà pour savoir si elles sont lisses, macro-texturées ? Comment faire pour savoir si ça risque quelque chose ? Qu'est-ce qui se passe avec ces prothèses ? Parce que nous, on ne comprend plus rien. Alors, en mars dernier, l'Agence française du médicament et des produits a pris une décision assez majeure et assez courageuse. Elle a interdit les prothèses macro-texturées en France. Macro-texturées, c'est lesquelles ? C'est celles-là, celles qui sont les plus rugueuses. Donc là, dans ces prothèses, on a les anciennes prothèses historiques, c'est les prothèses lisses. Ensuite, on a les prothèses micro-texturées, où tu vois, c'est très doux. D'accord. Mais quand même un peu rugueux. Et après, on a les prothèses macro-texturées, où c'est très rugueux. Quelle est la différence ? Enfin, si je suis chirurgien, pourquoi, à un moment donné, on a préféré prendre celles-là, les macro-texturées, plutôt qu'une lisse, par exemple ? Alors, pour comprendre cette problématique, il faut comprendre que le problème des implants mammaires, c'est la coque. Qu'est-ce que c'est la coque ? C'est un durcissement des implants autour du sein. En fait, le sein devient dur après la pose des implants. Dans les implants de fesse, on n'a jamais de coque. Pourquoi ? Pourquoi ? Voilà, parce que la spécificité de la glande mammaire, c'est qu'il y a la glande mammaire. Voilà, on produit du lait. Et le lait, dans le lait, il y a des bactéries. Et donc, dans la glande mammaire, on a des bactéries qui peuvent contaminer l'implant après l'intervention. Ce ne sont pas des bactéries qui vont donner une infection, mais c'est des bactéries qui vont provoquer une inflammation chronique, comme un rhume chronique autour de l'implant, qui va aboutir à un durcissement de l'implant. Protéger, englober un peu l'implant. Voilà. En fait, ça va provoquer un rhume, qui va provoquer une inflammation, qui va aboutir au durcissement de l'implant. Alors, pour éviter ce phénomène, il y a plusieurs façons. La première façon, c'est d'éviter de passer par le téton, parce que quand on passe par le téton, on traverse la glande mammaire, donc on libère beaucoup de bactéries. Deuxième façon, c'est de, possiblement, mettre l'implant derrière le muscle, parce que le muscle va séparer l'implant mammaire de la bactérie. Néanmoins, ça fait mal et c'est un peu plus long, donc on a tendance maintenant à quand même mettre l'implant devant le muscle, un peu plus naturel, un peu moins douloureux. Et la troisième façon que les fabricants ont créé, c'est de mettre des implants rugueux, qui vont provoquer initialement une sorte de réaction. Le corps va se dire, tiens, cet implant n'est pas normal, il est vraiment étranger. Et il va envoyer des globules blancs pour se débarrasser des bactéries autour de l'implant. Ah, c'est incroyable. Alors le problème, c'est qu'on s'est aperçu que cette réaction initiale bénéfique pouvait perdurer. Et notamment avec certains types d'implants, les macrotexturés pouvaient vraiment un peu s'emballer à long terme. Et chez certaines patientes, on ne sait pas lesquelles. Et c'est quand même très rare. Mais il y a certains cas. Ce système immunitaire qui réagit à l'implant peut s'emballer et peut provoquer des sortes de pré-cancer du système immunitaire qu'on appelle l'info. Et aujourd'hui, on a eu 60 cas en France environ, et quelques décès. Et donc, c'est vrai que la question, c'est très rare, mais est-ce que dans le cadre des implants mammaires, on peut tolérer ce type de risque, alors qu'on a quand même d'autres implants. Les implants lisses n'ont jamais ce risque. Et donc, il y a eu une décision en mars, moi je pense que c'est une bonne décision, on a décidé de ne plus mettre ces implants pour qu'on ait plus ce problème à poser. D'accord. Et celles qui ont donc, alors là on a pris la décision de ne plus le faire, c'est très bien. Maintenant, celles qui ont posé des implants, comment elles font pour savoir si c'est des lisses, des textures ? Alors, la première chose, il faut... Donc la recommandation, c'est 1 de contacter son chirurgien. Il n'y a aucune urgence. Le risque, il est extrêmement faible. D'accord ? Mais il faut le savoir. Donc la recommandation, c'est 1 de contacter son chirurgien pour savoir si c'est lisse ou si c'est texturé. Ça, il va vous dire. Ou la petite carte, la fameuse petite carte. Exactement. C'est un peu compliqué. Si on n'est pas très ordonné, on ne sait pas où on la mise. Oui, mais normalement, le chirurgien doit garder sa carte ou la clinique 20 ans. Donc on voit toutes mes données sur son ordinateur, donc on répond aux patients assez facilement. Si vous avez des implants mammaires, il recommande d'aller voir le chirurgien tous les 2 ans. Et à partir de la 5e année, il est recommandé de faire des examens radiologiques pour vérifier si l'implant est intact ou non. Donc ce qu'on a dit aux patients avec cette histoire, c'est retournez-vous à votre chirurgien. Et si vous avez des implants texturés, faites une IRM tous les ans. Justement, c'est ce que je voulais vous poser comme question. Si maintenant, on devait donner un conseil à une jeune fille ou à une jeune femme qui veut faire des prothèses, est-ce que, j'aime bien poser cette question, est-ce que si c'était votre fille, votre femme, etc., vous conseilleriez plutôt implants ou injection de graisse ? Alors, ça n'a pas du tout les mêmes résultats. D'accord. Si vous voulez vraiment une augmentation, si vous n'avez pas beaucoup de poitrine et que vous voulez gagner 2 bonnets, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que l'implant d'amère. Donc pour faire simple, ça, vous avez vraiment peu de poitrine et c'est un complexe. Au jour d'aujourd'hui, l'implant, c'est quand même la solution. Soit vous avez une poitrine un petit peu vidée après un allaitement et que vous faites quand même du B ou du C, mais c'est juste des seins qui se sont. Oui, histoire d'avoir un petit peu plus de fraîcheur au niveau de la poitrine. Et que vous avez de la graisse, parce qu'il faut quand même avoir de la graisse, l'injection de graisse peut être intéressante. Et ce qu'on fait bout tout coup maintenant, c'est qu'on combine les deux, on met des plus petits implants et on ajoute de la graisse en même temps. Pour éviter aussi de voir ces fameuses vaguelettes qu'on peut voir qui ne sont pas très jolies. Maintenant, on fait ce qu'on appelle des augmentations mammaires hybrides en combinant injection de graisse et implants et c'est une bonne solution pour avoir un résultat vraiment naturel. Bon. Alors, merci beaucoup, Dr Benjoard, pour toutes ces réponses parce que là, c'était vraiment très intéressant. Par contre, on va revenir parce qu'il y a une question très importante que je voudrais aussi vous poser, c'est sur la reconstruction des seins après le cancer. Donc, je sais que vous êtes vraiment un spécialiste et je pense que beaucoup de femmes seront très intéressées sur le fait de comment pouvoir se reconstruire après un cancer. Merci. Merci.